Et bien, salut à toutes et à tous, c'est Kaiser Von Karstein. Aujourd'hui, on se retrouve sur Warhammer Tautor avec la Conte Vampire, menée par Vlad Von Karstein. Dans cet épisode, nous allons terminer ce que nous avons entrepris depuis l'épisode précédent, à savoir unifier la Sylvanie sous la bannière des Von Karstein. D'abord, petite chose, je vais renommer une unité que quelqu'un m'a demandé de renommer. Est-ce que ça va rentrer ? Oui, ça rentre, parfait. Alors, Führer, dès que tu regardes l'épisode, tu auras ton régiment de Chevalier de sang qui a été rebâti, la Führer sanguinaire. Voilà, petite parenthèse faite. En route pour Schwarzer Von et unifions la Sylvanie pour les Von Karstein. Bonne part à la bataille. Donc là, je suis ravi de vous retrouver, donc un hésitement, peut-être pour un régiment spécifique ou autre. Ou un nom d'armée, je ne sais pas. Parce que je crois que mon but, ça va être de vite recher mes lancer sur les flancs pour encadrer. Et avoir riposté en fonction de ce qui sera le mieux géré. Et petit à petit, j'en passerai mes zombies, ça c'est normal. Je prendrai 4 squelettes de base avec le mon squelette légendaire. Celui-là plus les 3 autres, je vais les garder sur un 4. Et derrière, les loups funestes, je peux les compter trop en armure, donc pas dégueulasse. Et dès que je pourrai la recherche technologique, je passerai à 30. Je serai plutôt bien équipé. Donc 17, je commence le déploiement, je ne vais pas parler, je ne suis pas à 5D. Donc alors, 6, excusez-moi, alors, on va mettre tous les squelettes ici, on sera tranquille. Un lancier à gauche, un lancier à droite. Et voilà, le reste au centre. Commençons les hostilités. Ok, 3 groupes. Donc on va avancer. On va voir ce qu'il y a. Alors, zombies, zombies, zombies. Et voici donc le capitaine de garnison. Bon, je pense qu'un assaut frontal serait suicidaire. Mais bon, on va provoquer au maximum. J'ai envie que Vlad soit apporté pour son sort, le regard de Nagash. Il pourrait le balancer, j'ai l'impression. Vlad, prépare à balancer ton sort. Voilà, bien joué. Maintenant, mes vargas vont aller choper les chauves-sourts adverses. Tac. Et toi, avec. Oh, il tente de me déborder, attention. Ah, ouais ? Ah, vous êtes comme ça. Ouh là. Vite, la furence sanguinaire. Et je vais envoyer, vite, du soutien. Parce que là, mes troupes sont en difficulté, hélas. Mes lanciers sont en train de craquer en même temps avec le nombre d'adversaires. C'est normal. Je vais vite recharger. Donc là, les goûts, il me les envoie là. Parfait. Voilà, parfait. Il nous faut du soutien. Il faut les tenir. Mes vargas sont en train de s'en sortir tranquillement contre les chauves-souris. Donc là, je n'ai pas en plein. Je mets ces deux régiments là, par contre. Et là, j'ai envoyé deux guerriers squelettes en soutien. Les vargas... Ouh là, monsieur Hitzan, je vous ai dit de charger là, plutôt, les mecs. Donc là, mes vargas s'en sortent très bien. En même temps, ils gèrent du bouffe-nest. Et là, la fleur sanguinère, elle est en train de remporter le combat contre des guerriers zombies, des squelettes. Elle fait le taf, hein. Donc, Vlad, tu vas vite rentrer en milieu. Tu vas devenir indémoralisable et tu vas voir indémoralisable. C'est lancé. Je vais prendre le bouclier. Voilà, ils sont indémoralisables. Ah, ok. Ouh là. Vlad est occupé, là. Parce que, en classe, les troupes proviennent sur mes arrières, ça va faire mal. Je vais retirer mes zombies. Euh, mes chualiers. Je vais les ramener pour aider Vlad, comme ça, Vlad pourra se libérer à son tour. Et détruire ce coutume en pierre à la con. Mes vargas s'en sortent bien. Ah ouais, bah là, effectivement, il y a du monde. Là, il y a eu un contre deux à faire. Et là, pareil. Les troupes seront un petit peu en difficulté sur ce secteur. Mais, vite. Le duel est pique. Allez. Vlad va tuer Marcus, vite. Et foulu le malus d'infanterie. Alors. Ah, c'est chiant. On ne peut pas bien viser, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Du moins, 46 attaques dans la tranche. J'ai huit centiènes, bon. Je rentre mon bouclier sur moi. Allez. La mêlée. Oula, mes squelettes là, mes ombles prennent cher. Mais c'est pas grave. Regardez. L'armée n'est mis, comment ça se désagrégeant, on dirait. En même temps avec le faible commandement qu'ils ont. Hop. Oula. Et allez soutenir vos camarades. Le seigneur ami est blessé. Bien joué. Vite. Maintenant, terminons ça. Vlad, tu vas m'aider. Tu vas ressusciter tes collègues là. Voilà. La bataille aura... On en fait beaucoup de dégâts, mais au moins je gagne. La férour sanguinir qui a fait plus de 300 morts. Eh bah dis donc. Ses cheveux et litsan sont vraiment ignobles. Et là, on va booster. Je vais perdre des zombies, mais c'est pas grave. Toutes les zombies, c'est remplaçable. Comme dirait le script. Et voilà. Allez. Beau travail. L'armée de Shorzafone et Tannilé. Duit en justesse, certes, mais dis-toi. Ils ont unifié la Sylvanie. Donc là, au moins je n'ai pas... Et on verra. Donc là, je vais couper. Et on se retrouvera sur la map de campagne. Parce que les charges... Et on se retrouve sur la map de campagne. Il n'y a pas de notre brisante victoire contre Shorzafone. Difficile victoire, mais on a réussi. Et le butin est à nous. Du coup, Shorzafone est tombé. Et on occupe cette grande cité. Bien. Putain, nos coffres sont débordants. 14 000 dollars de trésor. Oublie de pelotos, ça c'est bien. Gould débloqué, ok. On va se sentir unifié. Shorzafone a été anéanti. Bien. Donc alors, Shorzafone, on va faire ça. On va boostir le niveau 2 pour faire vite une caserne. Et Vlad a gagné un niveau. On va lui mettre... Tiens, on va booster le gros garde Nagasha au maximum. Ensuite, les squelettes, on va les regrouper. Voilà. Pareil, donc ça on aura... Donc là, les zombies, on va les regrouper. Les lanciers squelettes, je pense aussi. Ouais. Donc on va reprendre un lanciers squelettes, ici. Tac. L'armée sera organisant, clairement. Ici, on n'a rien à faire. Du côté de la Sylvanie orientale non plus. J'avais vu un truc intéressant, diplomatie, l'autre fois. Donc, l'œil rouge. Influence vampirique. Excellent. On a un pack de l'agression avec l'œil rouge. Ce qui fait que ça pourrait servir contre l'hymne. Donc, pour le moment, on ne fait rien. On se reforme tranquillement. Donc là, je vais passer le tour, comme je n'ai rien à faire. Ah, si, pardon. J'ai oublié mon édit. Eh oui. Ça arrive. Donc là, le but, ça va être de reconstruire un peu la Sylvanie, en attendant, avoir des forces assez décentes, et partir à l'invasion des terres impériales, je pense. Des différents comptes électeurs. Seigneur légendaire d'espoir. Manfred von Karchstein. L'inventir. La trébu, ok, de toute façon, j'ai le moyen. J'ai la dame vampire au prochain tour. Bah du coup, on va fêter ça avec le retour de Manfred à von Karchstein pour cacher un autre. Du coup, ce que je vais faire là, je vais lui donner le Varghest là. C'est deux squelettes. Comme ça, j'aurai quatre squelettes là. Et au prochain tour, il ira en Sylvanie occidentale. Et il fera la bataille d'Elphone plus tard, bien sûr. Là, je vais booster la garnison tout de suite. À fort au bestiaire, je vais booster l'arbre aussi. Comme ça, j'aurai des Varghest. Et ce sera simple. Donc là, toutes mes villes en Sylvanie orientale ont une garnison de niveau 1. Ce qui fait que les garnisons sont assez conséquentes. Les impériaux et les nains vaut mieux de prudents. C'est l'un d'entre eux à la folie des grandeurs d'attaquer. Ah, croissance négative, tant pis. Du coup, je vais ramener l'armée de Manfred, enfin, la petite force de Manfred en Sylvanie occidentale. Et on va constituer des troupes. Déjà, on va recruter ce lancier. Cet autre squelette. Et là, on va recruter un lancier, un squelette. Et un autre Varghest. Déjà, mon armée se constitue vite. Ça, c'est bien. Sylvanie occidentale, surpuis de population. Mais pour quoi faire ? On n'a rien à faire ici, hélas. Dans un tour, Drakenov passera au niveau 3. Templeov, il y aura Charzaphon au niveau 2. Et dans un tour, tu as deux autres bâtiments. Parfait. La Sylvanie va imposer une nuit éternelle sur les terres du Jueux Monde. Donc là, je vais voir les objectifs de province. pardon. Donc alors, victoire de campagne longue. Courte, déjà. On doit détruire l'Empire, ouais. 12 provinces. Et longue, on doit détruire Bretonnie, Nain et Empire. Ok, bon. En gros, on a du boulot, quoi. Alors, Elfen pour Manfred. Donc Alpardier, ouais. Anti-large, anti-large. Ouais, effectivement. Il rigole que c'est anti-infanterie. À mon avis, le seul moyen de contrer la Rexcloard, c'est soit des Lanciers, soit des Vargest. Le reste, je vois pas ce qu'il peut contrer. Ici, on va bâtir une armurie, un brasero au niveau 2 et une mine au niveau 3. Comme ça, les revenus seront boostés. À Shortzaphan, nous allons bâtir un autre visite entre la caserne, en fait. Oh, allez. On va bâtir la caserne et puis le corps de garde au niveau superé, de la prochaine fois. Il reste 1000. Manfred ne peut toujours pas avancer. Ici, on va me faire des gardes décrites. Là, je vais avoir une armurierie, donc les gardes décrites viendront progressivement. Il faudra 4 tours en attendant. Je vais surrigner un peu, je vais essayer de conclure des traités avec certains peuples. Là, j'ai fait un peu de non-agression avec la tribu des gobelins qui s'acceptent la France Vampirique. pour voir s'il y a d'autres factions qui peuvent être intéressées. les fiancées impériales, ça, ça ne m'étonne pas. Outsider, nain. Ah, un nain qui se méfie des nains. L'œil rouge, oh ben. Oh merde, l'œil rouge, je les fais pour autant, en fait. Si j'ai une guerre avec Karakadrin, ça ne m'étonnerait pas, quoi. Du coup, les ombars, vous dégagez. pour le moment. Et je vais faire rapatrier voilà du côté de Temple Off. Là, je pense que j'ai mon petit event qui ne fasse popper un héros. Ça serait sympa. Et à Ishen, il y a des constructions disponibles, ainsi qu'à Val D9. donc ça reste à voir. Voilà. Alors, on peut bâtir les vies au niveau supérieur, donc. Val D9 ou Ishen ? Je vais bâtir Ishen, comme ça, j'aurai vite mis les cartes décrites. et je pourrai former quelques chevaliers noirs. J'aurai besoin de cavalerie de choc, essentiellement, pour poutrer mes adversaires. Là, j'ai une ancienne armurie qui sera bientôt disponible. Il faudra attendre encore un petit peu. Ici, je terminerai les rituels malifiques. Et après, on fonce dans le livre d'Arcane pour les squelettes. Là, je ne peux pas faire autre chose que de passer des toits et essayer de voir s'il y a des possibilités diplomatiques ou non. Donc, on verra. La Euro, j'ai tombé. Ça, c'est pas une surprise. C'était à prévoir. Du coup, la corruption empirique se propage dans les provinces grâce à la Sylvagne orientale. Donc, à savoir, sur les terres dénés, on a 4%. Là-bas, on a 5%. Donc, là, on a plus 4% et là-bas, plus 3%. En Sylvanie, donc, là, c'est en 100%. Et tout va bien. Shortshafen, on va... Ben non. Il faut booster Shortshafen parce qu'elle est assez vulnérable. Elle est entre le Stirland et la Verland. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer. La caserne aussi, du coup. Technologie rituelle maléfique et ce sera bon. Voilà, on termine, on fait diffuser les sabats, mais... Non, on fera les sabats plus tard. Ça reviendra plus tard, en temps utile. 4. Dès qu'on aura ses foutus garde des cryptes, là, la vie ira mieux. Il faudra beaucoup mieux. Donc, ce que je vais faire, déjà, je vais constituer mes deux armées en même temps. ça me prend des ressources. Je refuse. Même pour 3 000, je refuserai. Donc, voilà. Du coup, alors, 4. J'en prendrai 4 comme ça. Ça me ferait 9 et 4, 13. 2, avec Armono, ça me ferait 15. Deux cavalerie, 17. Un autre héros, 18. Et... Je sais pas, on va voir. Déjà, on a fait 4 gardes des cryptes. Tac. Dans un tout, on termine la nuit, c'est vrai. C'était encore l'économie. Les gardes des cryptes coûtent cher, mais leur taffent sur le champ de bataille à la place des squelettes, c'est rentable. Tac. Alors, unité recrutée, bâtiment construit, hop. Fonderie d'or. Parfait. Dans deux tours, on a une ville au niveau supérieur encore. On va vite construire deux gardes des caps supplémentaires, là. niveau diplomatie, on continue de surveiller. Donc là, il y aura un peu de la formation d'armée dans cet épisode. Si je peux m'emparer de cette terre du Stirland, ça serait sympa. de la guerre. on va voir l'Empire. Ils sont en guerre avec qui ? Ostland ? Ouais. Ah, d'accord. Je vois. Donc là, dès que possible, on s'emparera D7 et de l'Ostermar. Comme ça, clac. Ça sera une formalité, cette bataille. Et chez la chaîne, on peut la développer au niveau supérieur. Eh bien, on va le D9, la caserne vite. Et là, plus tard, on fera... Ah bah tiens, on peut faire maintenant. Négociant de là. Donc là, j'ai une armée à 14 et l'autre à 11. Donc, encore 3 tours. Donc, je vais laisser ces deux armées, j'ai pas le choix. Là, je fais que du passage de tout. Je fais des OIs, c'est ennuyant. Mais là, c'est nécessaire pour que j'ai mes armées assez optimisées pour le moment avec ce que j'ai. Surtout, l'armée de Vlad et de Manfred, là, il fallait s'y attendre parce qu'ils n'avaient plus d'armée confédération. L'armée, donc une armée frappera le nord et l'autre le sud. Ok. Je prends notre. Tac. Et on boost. C'est pas mal. Donc, un tour, on aura le 20. Au moins, au moins, on a que 6 territoires, certes, pourront les gérer bien. Et c'est ça qui est différent. Donc, j'ai déjà un Vargest. J'en ai deux. Bien. Donc, toi, tu vas rejoindre vite Manfred sans hésiter. Tac. Un héros. C'est toujours ça de pris. On boost. Plus de 20. Ça fait toujours plaisir au peuple. Que de moins. Du 20 et des jeux. Pas du pain, mais du 20 cette fois. Donc, ouais, là, on est plutôt bon. Et tu veux magnifique développé. Hum, écoute, on va partir dans les liens des os. On va jusqu'au présent funèbre. On verra pour les profanateurs. là, Vlad a encore gagné un rang. Donc, on va lui donner mettre du savoir en pire. Là, il est plutôt pépère avec ce qu'il a. Je vais voir s'il y a un Manfred, je peux mettre quelque chose au niveau des détails. qu'est-ce qu'il a. Défense formé plus 5. Allez, je te mets ça. En manuel, il n'y en a pas. Pareil pour l'objet enchanté, objet arcanique non plus. Mon petit micromanceur, il va avoir une petite surprise, le petit nouveau. Si jamais vous voulez que je nomme un prénom, ah bah, il est boiteau en plus. Super. Ça va m'aider ça. En plus, je le mettrai sur un cheval et hop, pour compenser, je le mettrai sur un cauchemar et il sera content. Ah, il peut y avoir différentes améliorations. c'est bien. Donc au pire, sur un cauchemar, déjà, ce ne sera pas mal. Donc on va te donner quoi, toi? Rien. Tiens, on va te mettre l'armure à plus de suite. Tu auras 23 d'armure. Tu ne seras pas à poil. Et là, la caserne est terminée, donc on va vite booster Valdena pour terminer. Et là, pour château, on recrute les dernières unités manquantes pour nos deux armées. Donc là, ça va être que de la formation d'armée, mais c'est nécessaire. Ah, les orques sauvages qui popent. Ah bah, caractéristique n'a vraiment pas de pourroi, je dirais. Pure d'esprit boosté tout de suite. Ce qui permettra de mettre moins de temps à recharger. Donc là, mon identité est terminée à choix de la fun. Et c'est bien. Donc là, on peut lui faire quoi? le choix de l'arrivée. le choix de l'arrivée. Le choix de l'arrivée noire. Et merde, j'ai passé dessus. Je vais repasser le tour. J'ai passé un tour pour avoir les fonds nécessaires pour cette armée de Vlad. J'aurais une armée à 18. Je pense que je serais bien équipé. pour le coup. Hop. 15. Donc là, je fais 17 unités. Derrière. Là, du coup, j'ai un choix intéressant. J'en rajoute deux cartes de grits. Et après, je lui mettrai deux choix de l'arrivée noire. Deux choix de l'arrivée noire. Avec un corps à corps. Deux choix de l'arrivée noire pour le choc. Et deux cartes d'écrit comme ça. L'armée sera prête. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Et avec Vlad, j'irai du côté de Stirland. Tandis que Monfred s'occupera des scènes. Et une fois qu'on aura temporisé, on sera tranquille. Et toi. tu vas te prendre deux chevaliers renforts. Et ce sera pas mal. Là, on est armé à 17. Du fait que j'ai pas d'autres héros. J'ai deux... Ouais, tac, tac, tac. Donc ça devrait être pas mal. Le moot doit pas avoir grand chose, à mon avis. Quand ils verront Vlad arriver avec cette armée-là, je pense que ça va les choquer. Je pense que je vais vite rusher. Je vais pas faire de bataille du fait que la victoire sera assez facile, je pense. Pour moi, il sera assez facile. Ah, Cadrine et l'Empire sont trop en guerre. Ce qui m'arrange. Déjà, toi, on va te faire un JB. Manfred, tu vas monter vers le nord. Dès que tu as fini ton crutement. Ouais, 17. Il me manquerait deux unités à placer, mais quoi ? Hum, hum. Écoute, on va placer deux caves de mêlée. Encore deux tours et ce sera bon. Là, je pense que mon armée sera optimisée. Il manquera plus qu'à mettre une vampire avec Vlad et ce sera parfait. Comme le Chouali de sang, c'est de la Calorie de Choc. Au plus, je remplacerai le Chouali de sang. Euh, pas le Chouali de sang, le Chouali d'Inor avec Bard. Toi, tu vas du côté de Val des Neufs, tandis que toi, tu vas... Ouais. Encore un tour et c'est parfait. Est-ce que je peux... Ah ouais, j'ai plus beaucoup de revenus par contre. j'ai pas vu. Donc là, l'expansion sera obligatoire pour avoir plus de revenus. Donc, on va s'emparer des Sun et... Comment ça s'appelle ? J'ai oublié le nom. Le Mouth. Et si on parlait jusqu'au Warpath, ce serait parfait. Voilà. Très bien. Cette armée est prête. donc tu vas foncer jusqu'à fort au Bestiaire si tu peux. Et on va s'emparer de le Mouth. Ah, Warpath est assiégé par je ne sais qui. Ça, c'est intéressant. Du coup, tu vois, tu es là. Tu vas me surveiller les scènes s'il y a quelque chose. Non. Rien n'est présent donc on va vite faire deux batailles ou tout. Et je veux savoir qui c'est qui a ses joueurs ou Warpath là-bas. Là, ce n'est pas la joie pour eux. Ah, ça a été rasé donc ce n'est pas un humain. Et ça, ça m'arrange. Ah. Banshee recruté mais bon. Du coup, désolé, mais je n'ai pas besoin de Banshee pour le moment. Ah là 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 là. Donc là, désolé, Franz. Est-ce que j'ai des traités? Ah oui. Comme la convention de la guerre stipule, avant de déclarer la guerre à l'ennemi, vous devez annuler les cons. Et vous devez lui déclarer la guerre. Voilà. Donc déjà, Vlad, tu vas taper le mot de la guerre. il y a une armée là-bas. D'accord. Bon, pas besoin de bataille. Vlad, première cité, se tomber. Une victoire écrasante. On occupe, évidemment. Unité légendaire débloquée. Parfait. Vlad est au niveau 10. Donc du coup, il a deux poids de compétences attribuées. Donc on va lui mettre la guerre des tombes et on va lui donner notre non-vivant. Ce qui est booster à l'attaque des squelettes et des zombies. Surtout les squelettes que je fais ça. Donc si ça booste aussi bien pour eux, pour les squelettes, ça va booster pour les cartes décrites, je dirais. à moins qu'il y ait un... Non, là, il n'y a rien. Ah non, c'est bon réveillé pour les squelettes. Mais bon, on va booster ça et ça et après, on fonce raché dans le reste. Et ça fera du bien. on va bâtir que la fosse commune ça ne sert à rien malheureusement. Donc, c'est ça pareil. Eh bien, une caserne, écoute. Essun. Ça va tomber rapidement aussi. Voilà, parfait. Ça va me commencer qu'il y a à peu près de dégâts, mais voilà. Et voilà. Essun est tombé et il a trouvé l'anneau rubis de ruine. Manfred, ce qui fait qu'il peut balancer des boules de feu. Ce qui est très bien. On va lui balancer ensuite le vol de vie, meilleur taux de rechargement et le nicro, le nicro, le nicro, on va lui mettre le neac. Voilà, très bien. Et là, on va faire pareil une caserne. Tout le monde sera content. Bon. Alors, c'est Balthazar qui a été de Starman en plus. Ouais, d'accord. Je pense que si on peut aller reconnaiser World Bad, ça serait le moment. Ouais. Certes, je risque d'être affaibli, mais... Au pire, j'attends un tour. Il me faudrait un tour, quoi. dormir et pour les vivants, ça, c'est logique. coûte recrutement moins 10%. Je vais tenter d'aller coloniser World Bad et je vais me temporiser. Ah, à moins que Balthazar Gelt n'y arrive avant. Oh, il y a une guerre apparemment entre Laverland et Lurekland, enfin, l'Empire, si vous pouvez. Moi, je l'appelle Lurekland du fait que Karl Franz vient de là-bas, Prince d'Aldorf. J'espère que ça ne vous perturbe pas. Oui, on l'a vu. Non, c'est encore détruit. Il y a des eaux terminées. Bon, on va tenter. Il y a une force qui voulait aller coloniser. J'espère qu'ils n'auront pas les moyens. Ils vont attaquer. Ah, il y a le mout qui est sans défense. Ils vont annuler le panneau de l'agression sociologique. En même temps, c'est des faibles. Ah, les enculés. Désolé, les mecs. Oh, il faut aussi que je n'annule le panneau de l'agression. Vous êtes chiant. Les mecs, vous ne pouvez pas rester dans votre coin. Petit sanguin avec d'autres nains, donc, désolé. Vlad, tu sais ce qu'il te reste d'affaire, Coco. Voilà, je sais que je peux faire mais tant pis. Voilà, il y a qu'un cap... Désolé, mec, il n'y a pas l'actualité dans ton coin, je t'avais dit. Au moins, ça me fait gagner des sous pour la recolonisation. Et on occupe. Voilà. Le mine gorge vient d'arriver. Donc, je vais vite le recruter, déjà. on va faire ça, on va faire ça. Et toi, on va te recruter, ici. Du coup, je suis désolé, avant, est-ce que vous acceptez un traité de paie, là ? Donc, je te demande un paiement. Voilà, ça c'est bien, t'as fait le bon choix. Et toi, Franz, tu veux accepter ? Non, tu veux pas d'aper ? Bon. Eh ben, je pense que je vais conclure l'épisode là, donc on aura récupéré le Stirland. On aura commencé la conquête de l'Ostermark avec Manfred. Donc là, je vais juste passer la ville au niveau supérieur pour lui donner une bonne carnison. Et je vais vous laisser là. C'était Kaiserdorat Karchstein de Total War Studio. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur les Total War les Hommes. Ciao ! Sous-titrage ST' 501